On va s'appliquer à déchiffrer nos notes. Moi regarde, au cours de la journée, on avait en tête ce moment de rapide petite synthèse, évidemment très très subjective, et la manière dont on va procéder, parce que de toute façon on a pensé l'événement ensemble, etc. Mais nous sommes deux personnes différentes, avec des rapports aux choses, aux discours différents, et donc je vais commencer. Et je me suis dit qu'une manière peut-être intéressante d'aborder ce moment de conclusion, c'est d'essayer de répondre à la question posée par le titre de notre journée, et par rapport aux différentes interventions qu'on a pu entendre. Donc cette question, comment les œuvres d'art littéraire rencontrent-elles leur public ? Et voici un peu la liste de possibilités que j'ai pu retenir. Donc elles peuvent rencontrer leur public par un processus d'imprégnation de langage autre qu'elles proposent, et aussi, et je fais référence à la première intervention qu'on a pu entendre, dans un rapport d'interagentivité entre les différentes composantes du dispositif mis en œuvre, qui sont considérées sur un même plan déhierarchisé. Deuxièmement, c'est aussi, et on est dans quelque chose qui va paraître peut-être plus évident, en démultipliant les plateformes de diffusion et les supports d'écriture, et où toutefois, et ça m'a marqué, le rapport au livre reste très prégnant. Je crois qu'à peu près la moitié des interventions ont fait en sorte de solliciter le support livresque par rapport aux pratiques évoquées. Troisièmement, en nettoilant les supports de création et en réalisant des déclinaisons intermodales d'un même projet. Mais les œuvres d'art littéraire rencontrent également leur public, car elles peuvent émerger d'eux-mêmes, en étant situées dans un contexte communautaire et dans une sphère discursive de l'ordre de l'intime. Et là, je peux rapidement aussi faire écho au Festival Québec en toutes lettres et à deux dispositifs que sont Clairvoyante ou encore la performance Monument de Vanessa Bell, qui était vraiment pour moi dans cette construction d'un espace intime. Cinquièmement, par des processus de co-implication et aussi en développant une agentivité accrue des lecteurs, lectrices, spectateurs, spectatrices. Et dernier élément dans lequel j'ai pu mettre ensemble plusieurs perspectives, en brouillant le rapport au plus quotidien à l'expérience du réel, en venant la brouiller et la reconfigurer, et cela en créant de nouveaux types d'espaces, notamment polycyniques. Et voilà ma copie à la fin de cette journée. Et René, je te laisse la parole. Oui, je poursuis un peu, je vais recroiser des trucs de façon un peu étoilée. Je reprends ton adjectif que j'avais déjà en tête. Par des discussions, par des échanges à gauche et à droite, le mot de frange m'est venu en tête ce matin. Je discutais avec certains, j'avais le mot tissu en tête. On est dans ces métaphores. Différentes franges qui ont été questionnées ou qui sont mises en question à travers les arts littéraires. Pour les arts eux-mêmes, en se disant, bon, ces pratiques des arts littéraires questionnent ou sont toujours en train de repousser la frontière avec les arts, en général, bien sûr, mais aussi cette frontière entre littérature comme données, les textes qui existent, que l'on peut lire, mais le processus de création aussi, qui est toujours partie prenante et dont on ne peut pas faire abstraction quand on questionne ces œuvres d'art littéraire, parce que le processus lui-même est intéressant. Il paraît qu'un certain Odette, que certains cités, disait ça autrefois jadis. Frontière aussi entre la création littéraire comme démarche, comme définition de ce que constitue l'œuvre, mais aussi cette frontière délicate, nécessaire, qui finit toujours par la parasité de la médiation littéraire. Comme si c'était tout à fait clair dans le monde pré-art littéraire, en disant, il y a la création d'un côté, il y a la médiation de l'autre, mais il y a une forme de continuum avec lequel il faut négocier, où parfois la création devient médiation, parfois un geste qui a une nature de création fait office de médiation par la suite, et cette distinction-là paraît difficile à maintenir dans le contexte des arts littéraires. Donc, un point d'étoilement. Un autre point, bien sûr, ce double pôle de l'auteur-lecteur, de l'autrice et de la lectrice, parce qu'à plein de reprises dans différents types de situations, je ne reprends pas chacun et chacune des intervenants d'aujourd'hui, mais on voit l'effacement entre ces deux postures, entre cette idée d'une création maîtrisée où on est producteur d'un contenu, mais en même temps soumis à un processus, à un dispositif qui nous oblige à se retirer, ou dans certains cas, dans une logique participative, le mot de co-auteur a jailli quelque part aujourd'hui, cette idée que la lecture n'est pas qu'une posture passive, mais une forme d'implication, d'engagement, d'interaction avec un dispositif, avec une situation, avec une installation. Effacement, oui, mais bien sûr, un changement dynamique de cette position, parce qu'en cours de lecture, on passe d'une passivité à une activité. Dans le processus de création, Alexandre, déjà ce matin, disait, je passe d'une posture à une autre pour pouvoir être capable, dans ce temps long du dispositif, être capable de gérer mon approche comme lecteur et à la fois mon engagement comme créateur. Troisième point d'étoilement, je ne vais pas les multiplier, mais néanmoins, ce qui m'a paru sensible aujourd'hui, c'est la distinction qu'on peut faire entre le public et les publics. Parce qu'on peut, bien sûr, reconduire une vision plus classique, sociologique des publics, avec leur stratification, qui nous permettent de voir différents groupes avec leur qualification, avec la charge symbolique qui leur est associée. Mais cette question-là s'oppose, ou du moins entre en dialogue, avec l'idée absolue du public. Donc, les gens que l'on cherche à rejoindre, où il y a un effacement de ces strates, où on ne peut pas être capable, et la réponse de Sofiane tout à l'heure était tout à fait exemplaire, en disant, on veut rejoindre des gens. Donc, l'absolu de dire, je vise un certain public, où je suis capable de faire la différence entre un public averti et un grand public, d'être capable de vraiment construire en fonction de cette stratification, devient une sorte de lubie. parce que cette idée de la réception, elle est flottante. Parce qu'on est dans un secteur émergent, bien sûr, on a parlé de cette institutionnalisation limitée de la critique, bien sûr, mais, nous disaient Nathalie et Eleonora, il y a cette action possible de dire, on peut travailler à l'éducation à ses formes. C'est que se révèle, à travers cette réflexion-là, un angle mort, qui est celui de la capacité ou de la compétence du public par rapport aux œuvres. Cette idée, l'hybridité qui est revenue, fait en sorte qu'on doit mobiliser à gauche et à droite différents types de compétences, et que l'articulation de tout ça n'est pas particulièrement bien maîtrisée encore. Peut-être un tout dernier point, parce qu'on me fait des signes, il ne faut pas oublier de prendre en considération l'agentivité des supports et des médias. Bien sûr, ces plateformes numériques, on en parlait tout à l'heure, ou j'en ai parlé, peut-être que je suis le seul qui s'intéresse à ça, à travers cette idée de l'espace qu'on a traversée, qui est figurée, impliquée, qui est habitée aussi, bien sûr, à travers toutes sortes de types d'interactions, c'est qu'il y a finalement peut-être deux pôles à cette agentivité des supports et des médias. Une agentivité qui est programmée, on a parlé de contraintes, d'espace de jeu qui a ses règles, une agentivité qu'on sait naturelle associée aux dispositifs ou aux médias, qui vont téléguider certaines conditions de communication. Mais il y a aussi une agentivité imprévisible, je reprends le mot d'Alexandre ce matin, qui renvoie peut-être à l'imaginaire des lignes de désir qui a été évoquée par Carole, le projet de Pierre Ménard que je salue. Les lignes de désir, c'est les chemins que l'on fait dans les parcs de façon naturelle, en prenant des raccourcis, donc ce sont les voies que l'on se trace malgré ce que l'on impose, des trottoirs qui balisent le parc. Là, on est quelque part dans un imprévisible qu'il faut pouvoir gérer. Et c'est donc cette idée que les arts littéraires peuvent impulser du bouger dans les rapports inter-artistiques et qu'il faut aussi s'ouvrir à une réception non cadrée, aléatoire, possiblement non compétente, mais néanmoins intéressante. Le fait est qu'on est ici rassemblés aujourd'hui pour pouvoir en parler et que nous aurions encore bien des journées ameublées avec nos échanges. J'aurais très l'heure. Donc, rebelote sur les remerciements de votre présence, de votre participation, de votre ouverture à toutes ces questions. Merci à la maison et au festival. On doit clore, puisque les ressources techniques sont demandées à un autre moment. Merci particulièrement à Daniel, à Julia et à l'équipe, à Marie-Ève pour la gestion de tout ça. Au plaisir de vous recroiser sur des discussions informelles ou dans d'autres lieux. Celles et ceux qui veulent venir à l'Anoncassie pour lever un verre avant de s'éparpiller dans la nature, vous êtes les bienvenus. Bonne fin de journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada